On a tout dit sur Bernard-Henri Lévy. Son narcissisme, son omniprésence médiatique, son mélange des genres, sa fortune. On a tout dit sans jamais vraiment le définir. Il publie deux livres, de la guerre en philosophie et pièces d'identité parues chez Grasset. A travers ses chapitres sur l'Amérique, Israël, la guerre, Polanski, BHL brosse son autoportrait en creux. Mais encore une fois, les vies de Bernard-Henri Lévy brouillent les pistes. Les gens croient qu'il faut être d'un bloc, d'une pièce, cohérent avec soi-même, homogène à soi. Mais moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis... J'aime bien, d'abord, les gens compliqués, contradictoires, hétérogènes, qui ne se ressemblent pas, les gens insolubles. De sa jeunesse, BHL en dit peu. C'est en allant chercher dans la biographie de Philippe Boggio que l'on découvre l'enfant qu'il fut. Un enfant mélancolique, bourré de tics nerveux, qui dépense une énergie folle à présenter un visage de marbre, lisser son visage, ses tristesses, son intimité, pour s'inventer et surtout ne pas avoir à se raconter. Pas intéressant, là, par l'enfance. C'est pas intéressant. Un homme, c'est une situation, d'accord ? Le contexte où il est né, mais c'est surtout un projet. Un projet, la manière de se jeter en avant. C'est-à-dire la façon dont il s'arrache à cette situation pour faire de soi-même autre chose que ce qu'il devait devenir. Et que devait-il devenir, Bernard-Henri Lévy ? Fils d'un entrepreneur qui fit fortune à la force de son poignet, le jeune homme grandit dans les ors de la bourgeoisie française. Il intègre Norma Leçu, passe la grecque de philo. La vie s'annonce dorée. Mais le jeune homme est en quête d'aventures existentielles. Alors il part sur la frontière du Bangladesh, voir l'armée indienne attaquer les troupes pakistanaises. 1971, naissance officielle de BHL. Là, il y a une vraie deuxième naissance. Naissance à l'engagement, la politique, la découverte du mal, de la souffrance. Je découvre qu'il y a vraiment deux humanités. Il y a l'humanité nantie, bien lotie, occidentale, celle qui a eu la chance de naître avec des passeports français, britanniques, etc. Et puis il y a ceux dont la grande malchance est d'être née à l'époque au Bangladesh. BHL va faire grandir son drôle de personnage. Il lui impose une cadence infernale. Le met au travail nuit et jour, lui inflige les champs de bataille, les amphétamines et la cortisone. Il en fait le héros de ses propres livres. Et pour tous ceux qui se demandent encore à quoi tout cela rime, eh bien voici sa réponse. Un philosophe de Platon à Hegel, c'est quelqu'un qui dit « Vous avez l'impression qu'il y a du mal. Vous avez le sentiment de souffrir comme un damné. Changez de point de vue. Vous verrez que ce que vous pensiez être un mal était en vérité une figure déguisée du bien. » Et si je fais un peu de philosophie depuis maintenant une trentaine d'années, c'est pour essayer de lever ce voile-là. Je suis allé voir concrètement sur le terrain qu'est-ce que ça voulait dire une humanité décimée, qu'est-ce que ça voulait dire une terre brûlée, qu'est-ce que ça voulait dire la politique d'Attila. Donc de tout ça, j'ai de fait une vision philosophique, mais ancrée sur une vision pratique. Et pour moi, mon métier, la manière dont je conçois mon rôle, ce à quoi je sers, si je sers à quelque chose, c'est d'adresser ces deux fils-là. Quand BHL ne philosophe pas, il éditorialise. Il ne cherche pas l'équilibre, il prend partie. Son dernier combat en date, Roman Polanski. « C'est vrai que j'ai tout de suite pensé, dans la nuit qui a suivi l'annonce de son arrestation à l'aéroport de Zurich, que c'était une affaire d'une importance extrême, que peut-être que je deviendrais très impopulaire en le disant, mais que néanmoins, c'était mon devoir. Le fait qu'il ait pu finir ce film, par exemple, que j'ai vu, qui est un film admirable, le fait qu'il ait pu le finir dans ses conditions, c'est le seul film de l'histoire du cinéma à ma connaissance qui a été fini sous Skype et par téléphone. Ça prouve une capacité de résistance, ça prouve que cet homme est un roc. Alors comment il va ? Il va comme un roc. Si souvent le temps lui a donné raison, les critiques sur l'instant pleuvent. Qu'importe, à 61 ans, il se bat toujours. Seule l'évocation de sa fille Justine lui fait poser les armes. Depuis trois livres maintenant, Justine Lévy réécrit son enfance, fragilisée par l'absence. Le père a été très remué, bien sûr. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire surtout de sa mère et de sa relation à sa mère. Et c'est des choses, des paroles suffoquées, des sanglots de petites filles étouffées qui se retrouvent là en littérature. Ça m'a... Que vous dire d'autre ? Ça m'a évidemment... Il y a des moments où j'ai été très, très... Enfin, ce n'était pas une lecture ordinaire pour moi. Je ne disais pas ça comme je lirais un roman normal.